Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 25 octobre 2020 J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que ce week-end se déroule plutôt bien pour vous Donc on va regarder ce que nous disent un petit peu les cartes oracles pour cette journée Donc je vais commencer par regarder un petit message du petit oracle des cristaux Ici pour voir quelle est la tendance de la journée, donc du dimanche 25 octobre Et nous avons l'angélite L'angélite, je crois qu'on l'a eu hier Alors pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère On nous parle ici d'espace Voilà, l'espace, l'ouverture, le fait de vraiment vouloir s'ouvrir aux autres et en même temps Prendre conscience un petit peu de la grandeur ou de l'espace Alors comment je pourrais... J'ai des images en fait, donc c'est difficile de poser des mots dessus J'ai vraiment cette sensation pour certains, il y a vraiment l'envie de se reconnecter un peu à toute cette dimension d'espace, de liberté aussi Il y a cette sensation de liberté Peut-être de profiter un peu plus des moments justement où l'on peut promener, sortir, promener de la nature Peut-être qu'on va avoir plus conscience de ça en tout cas pour aujourd'hui Enfin pour ce dimanche, il y a vraiment cette notion de profiter peut-être des espaces qui sont à notre disposition C'est-à-dire la nature, la forêt, la campagne ou alors les parcs Si vous habitez en ville, il y a vraiment cette notion de profiter peut-être du temps là Parce que c'est vrai qu'on vit une période bizarre où on a la sensation Enfin je ne sais pas si vous ça le faites, mais moi en tout cas c'est vraiment cette sensation que j'ai Comme s'il fallait profiter de chaque instant avant qu'on soit quelque part un petit peu privé de notre liberté Vous voyez un peu l'idée Donc j'ai vraiment ce sentiment depuis Et il me semble que c'est cette carte-là qu'on a sortie pour ce samedi Et c'est tout à fait vraiment, c'est tout à fait en tout cas ce que moi je ressens personnellement Et là il y a vraiment cette notion de vouloir profiter de l'espace De vouloir profiter de l'extérieur, de la nature de manière générale Mais aussi le fait d'avoir envie de respirer Ou de se retrouver aussi dans un endroit où il y a une ouverture Peut-être un point de vue, vous voyez quelque chose qui nous met un petit peu en hauteur Comme ça et qui nous permet de respirer un petit peu En tout cas l'envie de s'ouvrir et l'envie de ne pas rester cloisonné chez soi De profiter vraiment de ces instants de douceur Parce que c'est vrai que le temps est quand même relativement doux On peut encore profiter C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une période de transition C'est-à-dire que ce n'est pas encore l'hiver où on a froid, on n'a pas envie de sortir Et puis en même temps la météo est douce On a quand même des températures relativement douces actuellement pour la saison Et du coup il y a l'envie d'en profiter encore un petit peu Et puis aussi le contexte, évidemment, le contexte Ça je crois que c'est marquant et c'est vrai que ça ressort ici Ok, allez on va voir avec l'oracle des métamorphes Allez, pour ce dimanche Dimanche 25 octobre Alors là non, il y a trop de cartes, ça ne va pas être possible Allez, juste un message sur le coup Ah ben voilà, ça sera celui-ci D'accord Le loup lunaire qui nous parle de je vous protège De protection Ici on vient nous rappeler que quelque part Voilà, on n'a rien à craindre Qu'il y a vraiment cette sensation de se sentir peut-être un peu plus rassuré Pour cette journée-là Voilà, qu'on a un besoin aussi Voilà, de se reconnecter un petit peu à notre nature À notre instinct aussi Avec le loup on nous parle d'instinct À nos valeurs profondes Et puis à qui on est vraiment Le sentiment peut-être d'aller chercher un petit peu de stabilité De d'ancrage aussi Au travers de la nature Voilà, de se sentir plutôt bien à ce que l'on fait De se sentir bien posé, bien ancré Et surtout stabiliser peut-être Et stabiliser un petit peu ses émotions Si ces derniers temps ça a bougé un petit peu Si ça a été un petit peu Je dirais inconfortable Voilà, là il y a besoin de se sentir un peu plus apaisé De se ressourcer aussi Je pense que pour certains Il va être intéressant de prendre du temps En tout cas pour cette journée Pour pouvoir se reposer Se ressourcer Et vraiment repartir sur une nouvelle dynamique Allez, on va regarder ici Un message de l'oracle d'Ama'am Il y a l'idée aussi de se préparer Parce que la carte de protection C'est cette notion aussi de se préparer Justement de s'armer pour la suite C'est ce que je ressens là tout de suite Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 25 octobre ? Ok, les signes Les synchronicités Les signes Les messages Tout ce qui vous parle En fait, votre petite voix intérieure Vous dit des choses Votre corps vous parle également Là il y a un besoin ici D'anticiper quelque chose De se préparer à Se préparer à l'hiver Il y a un ralentissement Il y a quelque chose qu'il faut Effectivement Voilà, profiter Profiter aussi du grand air Profiter aussi peut-être De vous promener De respirer De sortir peut-être de chez vous Même si vous n'aviez pas prévu Peut-être voilà Un quart d'heure 20 minutes Histoire de vraiment Changer d'air Cette notion d'air Je ne sais pas pourquoi L'espace Je pense que c'est vraiment Cette notion d'espace Et en même temps De pouvoir respirer à plein poumon Alors Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Les signes de la vie Vraiment de synchronicité On vous montre la voix Écoutez-vous Écoutez votre intuition Je pense que là C'est une journée basée aussi Sur nos ressentis Sur ce qui se passe A l'intérieur de nous Et vraiment se faire confiance Voilà Se faire confiance Et vraiment aller là Où on a envie d'aller Mais surtout Pour soi Pour vraiment Pour le bien-être Ici nous avons Avec l'oracle des fées La princesse du voile Qui nous parle de communication Et de relation Donc ça c'est intéressant Parce que Ici on vous invite vraiment A vous faire confiance Ça va être vraiment dans cette notion De communiquer avec soi-même D'être vraiment connecté A son A son A son intuition Et à son monde intérieur Mais en même temps Il y a l'envie aussi De partager les choses On est aussi sur de la De l'amour aussi Moi je perçois Avec ces jolies couleurs Elle est magnifique cette carte Avec ces jolies couleurs Toutes douces Il y a vraiment De l'amour Il y a de la bienveillance Il y a vraiment des énergies Très douces Très apaisantes On va pouvoir passer Un petit moment Peut-être avec un ami Une amie L'histoire de profiter Justement de ces derniers instants Avant un possible reconfinement Par exemple Il y a vraiment cette notion Ici d'être vraiment De profiter de chaque instant Et en profiter au maximum Et puis en même temps D'avoir un regard sur la nature On voit ce personnage ici Voilà il y a des très jolis papillons On peut prendre le temps Ici justement D'observer La nature La beauté des choses Ouais Donc des échanges Il y a des signes Il y a des choses qui Voilà il y a des petites Synchronicités ici Qui seront en tout cas Au quotidien avec nous Pour ce dimanche Je pense qu'on va être Très connecté à notre intuition Et en même temps Savoir ce qu'il faut faire Vraiment pour nous Quelque part pour stabiliser Un petit peu notre monde intérieur Allez on va voir Avec l'oracle mission de vie Comme d'habitude Notre énergie d'action Et l'activité pour cette journée Donc du dimanche Qu'est-ce qu'on nous dit ici Ouais Projet de coeur Vous voyez On est axé sur Sur tout ce qui est lié A notre émotionnel Alors on peut être effectivement Sur le fait d'avoir envie De partager du temps Avec quelqu'un Qu'on apprécie Quelqu'un de la famille Un ami Une amie Ou alors une relation Plus profonde Mais on a envie vraiment De partager Du temps avec des personnes De coeur Ouais On en profite En tout cas On se fait plaisir J'ai le sentiment ici Qu'on a envie de se faire plaisir Pour cette journée Allez on va voir ici Avec le tarot Histoire de sorcière Qu'est-ce qu'on nous dit Donc pour ce dimanche Pour certains Ça va être vraiment Le fait aussi De mettre en place Un projet Qui vous tient à coeur Alors on a la carte du pape Ah elle sort à l'envers Pourquoi ? Page de pentacle Ah Ok Il y a peut-être envie De faire une pause ici Ok Bon elles sont toutes à l'envers En fait Neuf de bâton Ok Et nous avons La trois De pentacle On est dans l'ancrage Vraiment Alors On voit bien ici Sur la carte du pape La carte du pape En général Nous parle vraiment De De notre De notre sagesse intérieure Vraiment De Vraiment De réussir à s'élever A prendre de la hauteur Sur une situation Et de pouvoir vraiment Avoir l'opportunité De regarder Une situation Peut-être un projet Ou l'envie De faire quelque chose Avec beaucoup de bienveillance Beaucoup de sagesse C'est ce que je ressentais Au travers de cette carte Beaucoup de douceur Voilà D'avoir envie peut-être De commencer quelque chose Un nouveau chemin Le page de pentacle Ici nous parle De De nouveau départ Mais Il n'est pas encore Sur le départ Il est plutôt Dans la préparation Dans l'anticipation Il Alors je ne sais pas Si on peut le voir Mais on voit bien ici Qu'il a préparé sa carte Il a son balai Il a ici Sa bourse Avec suffisamment d'argent Pour pouvoir se sécuriser Il est quand même Bien apprêté Au niveau vestimentaire Voilà Il est sûr On check un petit peu tout Avant de se lancer Sur ce chemin Et dans ce projet Pour pouvoir être sûr Quelque part Que j'ai tout ce qu'il faut Et que je vais manquer de rien En gros c'est ça Voilà Il y a un petit bilan là Pour moi Il y a un petit bilan Qui est en train de se faire La neuf de bâton Nous parle ici Peut-être pour certains Il peut y avoir un coup de fatigue Il peut y avoir aussi Un ras-le-bol Un ras-le-bol passager De se dire Voilà Moi j'ai fait Beaucoup beaucoup d'efforts J'ai donné beaucoup beaucoup D'énergie Peut-être pour pouvoir avancer Pour pouvoir faire quelque chose Et là Je suis un petit peu fatiguée Voilà Donc là on vous dit ici Que si vous êtes vraiment Dans cette démarche là Que vous vous battez Peut-être bec et ongles Pour faire émerger un projet Qui vous tient à coeur Mais que effectivement Les conditions sont peut-être Pas réunies encore Et que vous avez beaucoup D'obstacles Et beaucoup de défis à relever On vous dit ici Bon ok Surtout tenez bon Tenez bon Les choses vont avancer Même si c'est difficile Même si effectivement Le contexte est bien particulier Ça c'est certain Mais on vous invite vraiment A faire preuve de sagesse Et à faire preuve de hauteur Puisque les choses vont finir Par se débloquer Rien n'est figé La 3 de Pintac Nous parle de coopération Et de collaboration De partage De relationnel D'échange Moi j'ai l'impression ici Que pour certains On va vouloir Avoir envie de partager Nos projets Avec des proches Ou avec des personnes ici Qui pourront vous conseiller Vous aider Éventuellement Dans vos démarches Voilà On est sur Sur une journée de bilan D'organisation De planification Pour moi Vraiment pour checker Que vous ayez Tous vos Tout quelque part D'anticiper D'anticiper quelque chose D'important Ici Une période Qui pourrait être Un peu moins Facile Voilà Tout simplement Pour pouvoir justement Se protéger Se mettre à l'abri Et puis également Se rassurer aussi Voilà C'est ce que je ressens ici Ok On va voir Au niveau relationnel Et sentimental Ce qu'on nous dit Pour cette journée Du dimanche Oh là On nous parle ici D'âme sœur Ou de flamme jumelle Donc on est sur Une relation importante Pour vous Quelque chose Qui résonne Voilà La personne à laquelle Vous pensez Actuellement Qui effectivement Bah peut-être Va être au cœur De votre journée Donc on va voir Au niveau relationnel Et sentimental Pour ce dimanche 25 octobre Ok On nous parle De la 5 de coupe D'une énergie De déception De désillusion Quelque chose Qui vous a blessé Émotionnellement 7 de pentacle Ok Et La papesse Alors Là il y a des énergies Un petit peu lourdes J'ai le sentiment ici Que pour certains Il y a encore des choses A travailler J'ai le sentiment ici Que pour certains Vous avez peut-être Été déçu Par une relation Ces derniers temps Il y a eu Alors soit un ami Une amie Ou des fausses promesses Des promesses Qui n'ont pas été tenues Ou Ou des situations Des rendez-vous Qui sont tombés à l'eau Une personne Qui vous a blessé Qui vous a déçu On est sur la salle de pentacle Qui nous dit ici Que Vous avez Fait preuve de patience Ou vous faites encore Preuve de patience Moi j'ai le sentiment Qu'on vous dit ici Mais de toute façon Voilà Vous avez fait des efforts Vous avez travaillé Sur vous Sur votre relation Et On vous dit ici Que Les choses finiront Par payer un jour Dans le sens où Tout n'est pas Comment dire Chaque expérience Où chaque relation Peut-être N'est pas Vouée à l'échec Il y a toujours Un retour Positif Il y a toujours Quelque chose de positif Dans une situation Même si pour le moment Vous ne la voyez pas Parce que vous êtes déçu Vous avez le sentiment Peut-être De ne pas être considéré Par l'autre personne Qui vous tient à coeur Ou c'est vraiment Une situation complexe Ici Avec la papesse C'est comme si Vous avez un sentiment De ne pas avoir Tous les éléments C'est à dire Que vous n'avez pas Encore conscience De tout Les tenants Et les aboutissants De cette histoire Vous avez le sentiment D'être déçu Mais Vous ne savez pas tout Voilà La 5 de Denier Ici nous dit Que Il y a une sensation De manque Pour certains Peut-être que vous êtes En manque d'amour En manque d'affection En manque de Considération Voilà Ça peut être un manque Qui est assez Profond Et assez Je dirais C'est pas d'aujourd'hui Voilà Ça date pas d'aujourd'hui Et on vous dit ici Que si vous ressentez Si jamais vous êtes Dans cette situation là Vous avez le sentiment Que la personne Enfin La personne en face de vous Elle vous montre Quelque chose Même si c'est désagréable Parce que là On voit bien Que c'est pas sympa Bah quelque part C'est pour que vous puissiez Prendre conscience De ce que De ce que Veut dire Cet état de manque Voilà Vous avez besoin De guérir ça en fait Cette blessure là Qui est plus profonde C'est au delà du miroir C'est vraiment Derrière Qu'est ce qui se passe Parce que sur le coup Vous êtes déçu Vous dites Mais c'est pas possible Moi je pensais Que Voilà Moi j'ai fait des efforts Dans cette relation Et puis cette personne Même pas Elle m'appelle Même pas Enfin bon Vous voyez un peu l'idée Et là Il y a l'idée De travailler Cette notion de manque Ok Et on a le monde Juste derrière Qui nous parle D'accomplissement Et de réussite Donc là Il y a vraiment Juste un travail à faire On nous dit ici Qu'on est presque arrivé au bout Alors ça c'est intéressant On est presque arrivé au bout De ce travail sur soi De ce travail intérieur Ce développement personnel Vous savez Le fait de travailler Sur une ancienne blessure Ou même sur une blessure Qui persiste Finalement Qui Voilà Cette sensation de manque Peut-être D'avoir le sentiment D'être un peu dépendant Ou dépendante De quelqu'un Ou d'une relation Ou même d'une situation Et de se dire ici Oh Non J'ai pas besoin de ça Il y a cette notion ici De Pour certains De réussir à lâcher Ce schéma de pensée À lâcher quelque chose De cet ordre là Et de réussir enfin À s'accomplir À s'alléger Et à retrouver vraiment Sa confiance en soi Donc en tout cas Pour cette journée du dimanche Il y a vraiment Un petit travail comme ça Enfin un gros travail même Pour certains en tout cas De lâcher prise Sur une sensation de manque Par rapport à une déception Une relation qui vous a déçu ici On vous dit ici Que vous avez beaucoup travaillé Sur ce sujet là Et que vous allez bientôt Prendre conscience Et vraiment réussir À lâcher intérieurement Ces énergies de De Comment dire De lutte Vous savez comme si Vous étiez encore en colère Comme si vous étiez encore Un petit peu Avoir un peu de la rancune Et de se dire C'est pas normal Elle m'a fait du mal Cette personne Là peut-être que vous allez Rentrer dans un processus D'acceptation Et de se dire Ben finalement Si les choses sont comme ça Je ne peux rien y changer Moi ce que je peux changer C'est tout simplement Ben Mon bien-être intérieur Mes pensées à moi Et m'accomplir moi Ce que je veux C'est être heureux Être heureuse Être bien Voilà Tout simplement Et peut-être que cette personne là Elle prendra conscience Elle de son côté De ses blessures aussi Donc voilà Vous voyez un peu L'interaction qu'on peut avoir Il y a un changement De point de vue Un changement de regard Qui peut se Qui pour moi Peut vraiment Se Se faire Pour cette journée En prenant le temps Vraiment De profiter de chaque instant De faire les choses Avec douceur De communiquer surtout Avec douceur Et avec bienveillance Je pense ici Qu'il y a moyen De résoudre Peut-être quelque chose Au niveau relationnel Qui va être Beaucoup plus léger Et beaucoup plus calme Beaucoup plus doux C'est ce que je ressens C'est ce que je ressens ici Ah oui Vous voyez Les personnages Sont très détendus Il y a vraiment Un retour au calme Et au bien-être Qui est possible Pour cette journée Allez On va voir Quel est le message Du tarot des anges Pour nous Pour ce dimanche 25 octobre Ok Et nous avons La 3 de l'action Tout vous réussit Et il est temps De passer à autre chose Quelle sera la prochaine étape Allez-vous continuer Sur votre lancée Ou changer de voie Voyager peut s'avérer Nécessaire Donc là On vous dit ici Que vous arrivez peut-être A la fin d'un cycle Et pourquoi pas Un cycle de guérison Pour certains Ça peut être vraiment Cette notion De changer de cycle Alors bon Ça peut être au niveau professionnel Ça peut être au niveau relationnel Bon je sens qu'au niveau relationnel Il y a quelque chose Qui travaille ici Donc il est possible Et puis on le voit ici Avec la carte du monde Qu'on est vraiment Sur une fin de cycle Et que pour cette journée En tout cas On nous offre Cette opportunité Justement de passer A autre chose Et peut-être De planifier Justement On était sur la planification Sur l'anticipation Sur l'organisation De la suite Donc voilà Vraiment une journée Avec de la communication De la réflexion Et en même temps Une journée propice Justement à pacifier Un petit peu les choses Et à lâcher prise Sur certains blocages Voilà J'en ai terminé Pour votre guidance J'espère que celle-ci Vous aura plu Et vous aura parlé N'hésitez pas à liker Commenter la vidéo En tout cas Moi je vous souhaite De passer un excellent dimanche Je vous embrasse Et je vous dis A tout bientôt